Hola les gens, je suis ravie de vous retrouver sur ce nouveau vlog, le vlog numéro 21. Malheureusement, nous avons perdu une partie de la vidéo. J'ai commencé à coudre ce matin, donc on est dimanche 11 février. Et j'ai voulu filmer avec mon réflexe que j'ai retrouvé, qui a 10 ans. Donc la qualité d'image, je l'aime bien. Le souci, c'est qu'il fait constamment la mise au point, et alors il fait un bruit. J'ai fait plusieurs rushs que je suis en train de monter. Je vous mettrai un extrait pour vous rendre compte si vous voulez. Alors, je me suis encore lancée dans un truc. Je bouge pas. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Mais en fait, c'est hyper désagréable parce qu'il arrête pas de faire la mise au point. Donc je suis flou, je suis nette, je suis flou, je suis nette. Il me fait ça toutes les secondes. Et du coup, il fait un bruit impossible. Malheureusement, vous n'avez pas pu voir l'avancée de ce que j'ai derrière moi. Alors, ce que je porte vite fait, c'est un pull tricoté par ma maman. Je me souviens absolument plus du modèle. J'ai une veste molly aussi que j'ai cousue il y a plusieurs années. Et des boucles d'oreilles très discrètes. Ce sont des grains blancs. J'ai cousu, j'ai quasiment terminé le pantalon Peach ou Peachies de chez Fibremood. C'est le Fibremood numéro 4. Quel bonheur de ne pas avoir de problème de mise au point. Vous savez, je revis de filmer avec l'iPhone. C'est un magazine Fibremood qui date parce qu'il était encore à 12,50 euros. C'était à l'époque. Voilà, c'était le blazer cage. Je l'avais cousu. Je ne l'ai plus parce qu'il avait plein de défauts. Qui va du 32 au 58. Je l'ai fait en taille 40. Et je n'ai pas mis les poches à l'arrière. Parce que vraiment, là, on est sur une toile. On est sur un essai. C'était vraiment pour plus valider la taille, la forme qu'autre chose. J'ai suivi toutes les explications. C'est un tissu qui n'est pas... Voilà, ça, ce n'est pas des tissus qui sont de très, très grande qualité. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, il est transparent. Une fois porté, je pense... Je ne sais pas si on verra quelque chose. Je n'en sais rien. Et j'ai suivi aussi leur méthode pour monter la braguette. Parce que j'avais envie d'essayer d'autres techniques. Parce que des techniques pour monter les braguettes, croyez-moi, il y en a pléthore. Et en fait, leur technique, elle n'est pas trop mal. Franchement, ça va. C'est correct. Après, les finitions, elles ne sont pas ouf. Si vous suivez vraiment les explications, voilà. Vous ne faites pas de rentrée. Vous surjetez juste. À la limite, vous pourriez poser un biais. Ce serait un peu plus propre. Mais bon, vraiment, j'ai fait la version la plus simple possible. J'ai l'impression qu'il y a un éclair ci-dehors. Ça tombe bien parce que c'est après-midi, on va aller se balader. C'est pour ça que je me dépêche un peu de parler. Et là, je ne sais pas encore ce que je mets. Je vais regarder dans mes boutons. Mais je mettrai peut-être un bouton violet. Normalement, c'est des agrafes que vous mettez. Ou un bouton pression. Ça ne doit pas être visible. Mais moi, je vais peut-être faire un truc visible. Je ne me suis pas encore décidée. L'ourlet du bas, je ne l'ai pas encore fait. Demain, je ne travaille pas. Je ne suis pas à la boutique. Donc, demain, lundi, puisque je travaille samedi prochain. J'aimerais bien coudre aussi demain. Me faire des plus grosses sessions couture. Si jamais vous avez Instagram et que vous voulez en savoir un peu plus sur mon boulot, je vous remets dans un contexte. Donc, j'ai pris une disposition, comme je vous ai dit au dernier vlog. Donc, je ne travaille plus pour le CHU. Mais ce n'est pas une démission. Attention, c'est l'avantage. Je ne perds pas mon statut ni mon grade. Et donc, officiellement, je suis chargée de développement et de communication pour la boutique chez Joséphine. Et la patronne ne s'appelle pas Joséphine, mais Olivia. Je vous le donne juste pour info. Et je vous donne juste pour info qu'en gros, j'ai été embauchée parce que je suis en plein travail sur la création d'un site internet pour sa boutique, donc chez Joséphine. Sachez que ça prend beaucoup, beaucoup de temps de créer un site internet. C'est beaucoup de boulot. Franchement, je ne me rendais pas compte que derrière une photo d'un tissu, c'est beaucoup de travail. Donc, voilà, je ne sais absolument pas quand est-ce que le site pourrait être mis en ligne. On y travaille dur. Et après, on verra. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, notamment de la logistique aussi. Ça, c'est une grosse, grosse, grosse partie. Donc, on en a un peu parlé. Si vous allez sur la page Instagram de chez Joséphine, il y a un live. Et avant de présenter les nouveautés dans le magasin et tout ça, Olivia explique un petit peu mon rôle dans l'entreprise. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce replay. Et puis, du coup, moi, je ne travaille pas. Donc, j'en profite pour coudre. Franchement, je suis trop contente de coudre. Je suis trop contente de filmer un peu. Je suis un peu déçue des images que j'ai faites tout à l'heure. C'est quasiment inexploitable parce qu'on entend l'objectif qui fait vraiment trop de bruit. Et là, mon copain va arriver. On est dimanche. Le week-end, on privilégie toujours des grandes balades pour profiter d'être dehors, d'être ensemble, d'être avec Nox aussi. Donc, moi, je vous laisse ici et puis je vous retrouve plus tard dans ce petit blog. Merci. 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 Je vous retrouve. Nous sommes lundis, excusez ma tête. J'ai été courir 7 kilomètres ce matin. Je sors de la douche, donc mes cheveux ne sont pas trop en place, on va dire. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'ai terminé mon pantalon Peach ou Peachis de chez Fibre Mood et je l'adore. Je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que vous êtes dans le sens là. C'est pour que je puisse vous montrer un petit peu. Alors, le souci, c'est que le tissu étant très foncé, est-ce que vous voyez quelque chose ? J'ai choisi de mettre un petit bouton violet, ton sur ton. Le classique pantalon tailleur, en fait. Moi, j'aime bien les formes là, plutôt larges. Et une fois porté, on ne voit pas la transparence particulièrement. Je n'ai pas l'impression. Oui, je suis en claquette chaussette d'intérieur, bien sûr. Une petite chemise, ça va très bien avec. Un petit shirt. Franchement, c'est un super bon basique. Enfin, à cause, ce n'est pas hyper long. Franchement, la méthode de la braguette, très bien aussi. J'ai été plus vite parce que je n'ai pas fait les poches passe-poilées. Je les ferai peut-être dans une prochaine version. L'avantage quand même du 100% polyester, au moins, ça ne se froisse pas, cette matière-là. Ce n'est pas une matière qui est noble. Il faut voir comment ça va évoler dans le temps. J'ai une tête de folle. Ce n'est pas désagréable au porté. Ça fait un peu de bruit, mais ça va encore. J'ai regardé vite fait dans mon stock, mais c'est quand même un modèle qui demande pas mal de métrages. Il faut quand même 2 mètres environ. Tissus conseillé. Un tissu suffisamment souple, par exemple. Un crêpe de laine de polyester ou de viscose. Une version estivale de ce pantalon sera parfaite en l'arbre. Le coton est également possible, mais sera plus structuré. Optez toujours pour un tissu moyennement lourd. Mon gros conseil pour les fibres moudes, moi, je trouve qu'ils taillent bien. Il faut absolument vous référer au guide des tailles du vêtement terminé. Après, ce sont quand même, en règle générale, les modèles oversize. N'hésitez pas à regarder. Si vous voyez que vous rentrez dans du M, sous-taillé, si vous voulez pas être englouti. Je vais me faire à manger. Je ne sais pas encore ce que je vais me faire. Je n'ai pas d'idée. Et puis après, j'aimerais bien attaquer un deuxième projet. J'ai bien envie de me faire la Daria de chez Fibre Mood. Alors, je vais vous la remettre en tête. Donc, c'est sur le dernier qui est sorti. Alors, le modèle ne lui rend pas justice parce que c'est évidemment trop grand. Elle engloutit. Et moi, je fais une version raccourcie. Ah, je vous ai pardis, oui, hier. Donc, on a fait la balade. On s'est pris une rincée. La chaîne était dégueulasse. Donc, petit bain. Ensuite, c'était ma salle de bain qui était dégueulasse. Donc, avec mon copain. On a fait du ménage. Voilà, c'était une activité fort sympathique. Puis après, on a joué aux jeux de société. Nous, souvent, le dimanche, quand il ne fait pas très beau, on joue aux jeux de société. Les après-midi, après la balade, une fois qu'on est rentré. Enfin bon, bref. Donc là, ce que j'aimerais bien faire, c'est commencer la Daria. Mais l'avantage, c'est que tout est déjà découpé. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure je vais coudre. Peut-être jusqu'à 15h. J'irai en balade avec ma chaîne. Je ne sais pas encore combien de bornes je vais faire. Je verrai le temps que ça me prendra. Et après, j'ai une copine qui vient vite fait après le boulot pour qu'on se voie un petit peu. Parce que sinon, c'est compliqué de voir les filles. Et ce soir, je suis avec mon copain. Bon, bref. Allez, moi, je vais me faire à manger. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Nous sommes un autre jour. Nous sommes le 14 février. Jour de la salle Valentin. Et je ne suis pas avec mon Valentin ce soir. Je suis avec vous. Enfin, je suis plutôt avec la couture. Il est 21h04. J'ai ma journée dans les pattes comme toujours. Je voulais vous montrer mon avancée sur le modèle d'Aria. Lundi, j'ai dû coudre pendant une heure. Ouais, c'est ça. J'avais une heure pour coudre. Et j'ai quand même avancé. Je vais vous montrer où j'en suis. Un devant. Comme ça, je pense. Ou peut-être un peu plus bas quand même. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Avec la poche, c'est doublé dans cette petite pop-in que j'ai depuis Moultas, bien sûr. Là, il faut que je passe au dos. Donc, je vais coudre les rehausses au niveau de l'arrière. Voilà. Moi, j'ai fait toutes ces étapes-là. Et maintenant, j'en suis là. L'aréose. Donc, je ne mets pas les poches plaquées. C'est vraiment histoire de goût. Je ne sais pas pourquoi je préfère sans. J'ai trouvé que c'était trop chargé là, peut-être. Et une fois que j'aurai cousu ça, les petites surpiqures, je pourrai assembler mes devants, mes dos ensemble. Vous avez quand même pas mal de surpiqures. Je vais faire. Même si c'est sur du velours que ça ne se verra pas. Ce n'est pas grave. Je les ferai quand même. Et puis, il arrivera l'étape de la doublure. Mais on ne double que le haut. Moi, j'ai mis dans le même tissu. Je ne sais pas si c'était la meilleure idée que j'ai eue de doubler dans le même tissu. L'avenir nous le dira. Pareil, beaucoup de surpiqures. Lourler du bas. Et puis après, on met le système d'attache pour attacher, bien sûr, la chose. Je viens de publier la vidéo sur le fibre mou hors série numéro 3. Je suis en train de lire vos commentaires. J'en ai eu une partie, enfin une partie, ceux qui étaient arrivés, les 20 premiers. Bon, écoutez, je suis vraiment désolée. Ce n'est pas la meilleure vidéo de ma chaîne. On est bien d'accord. Je ne referai plus cette expérience. Il fallait que je teste. C'est une catastrophe. Celles qui n'ont pas eu le mal de mer, vous avez eu de la chance. En plus, le son n'était pas ouf. C'est parti pour la couture. Et puis, sur ma tablette, je vais me mettre en fond qui va être mon associé. C'est une émission que j'aime bien. J'espère pouvoir coudre un petit peu. Je fais des petites sessions de couture, vraiment pas grand-chose. Et on verra quand est-ce que j'arriverai à monter ce vlog et à le publier. C'est un peu le suspense. Bon, allez, je suis partie pour la couture. Sous-titrage ST' 501 Je profite de la pub sur l'émission. J'ai dit quoi déjà que je regardais qui va être mon associé ? Le dos est terminé. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose avec le motif qui est assez bariolé. Donc, l'aréo est faite. Donc, je ne vous ai dit pas les poches. Je ne les mets pas. Les surpiqûres, mais franchement, c'est tellement discret. Donc, je vais assembler le dos avec les deux devants. Et puis, il me restera la doublure. Bon, il est 40. Il me reste 20 minutes de couture. Je ne sais pas ce que je vais réussir à faire, mais je vais vous montrer ça. Musique 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 Comme d'hab, je ne sais pas m'arrêter. Je vais dire, je m'arrête à 22h. Il est 22h40 passé. C'est doublé. Il ne me manquera plus qu'à faire les surpiqûres. Ici, piqûres de maintien, faire l'ourlet, faire les boutonnières. Donc, j'ai encore un petit peu de boulot. Je dirais une bonne heure. Soupil. Vous voyez, je l'ai sous-taillé. J'ai fait un 38. Mais j'aurais peut-être dû la faire au 40. Mais vous voyez, avec un petit soupil, franchement, c'est kikine, non ? Voilà, c'était juste pour vous montrer rapidement ce que ça donne. Et j'ai raccourci, mais je crois que je l'ai un peu trop raccourci. Elle va être courte. Je vais faire un micro-ourlet. Et donc ça, je vais faire beaucoup plus petit que prévu. Oh, Madame Nox. Qu'est-ce que tu veux ? On va aller se coucher. C'est l'heure du dodo. Vous ne pouvez pas la voir. Il faudrait que je vous rabaisse un peu. Tu viens ? Un petit peu. C'est Madame Nocotte, ça. Vos dodo. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Mais Madame Nox est là. Elle est toujours là. Ah bah du coup, je peux peut-être vous montrer. Bon là, j'ai un pantalon. Ça ne tombera pas pareil. Je pense que ça tombera un peu plus bas. Mais vous voyez, je vais devoir faire un micro-ourlet. Bon, ça va encore. Je m'arrête pour aujourd'hui. Il est grand temps que j'aille me coucher. Je vous retrouve plus tard dans ce vlog. Je vous retrouve, nous sommes lundi 19 février. J'ai terminé ma robe salopette d'Aria. Donc je l'ai terminée là, juste avant. Il est 13h18 exactement. Je trouve qu'il y a un côté Miss Freyne pour celles qui connaissent notre nounou d'enfer. Vous me direz ce que vous en pensez. Et comme toujours, c'est le look du lundi. Les cheveux, tout ça. On ne se formalise plus. J'ai été courir ce matin, mais je n'ai pas couru beaucoup. J'ai fait 5 bornes et des bouettes. Entre 5 et 6 kilomètres, je ne sais plus. Et puis cet après-midi, j'irai en balade. Bien sûr, avec Madame Nox. Oui, nous sommes encore un lundi où je ne travaille pas parce que je bosse samedi prochain. Voilà ce que ça donne. Ma petite Daria. Les petites popoches. Donc je vous ai dit, je l'ai raccourci. Normalement, elle va plus bas. J'ai mis avec mes petites boots de chez Promod. C'est un look. Alors après, là, j'ai mis que du noir. Mais je ne sais pas encore si je fais un total look noir quand je la porte. Ou si je prends plutôt un haut blanc. Ce serait peut-être plus un blanc blanc. Donc les grosses boucles viennent de chez AliExpress. Comme les petits boutons de jean aussi. J'ai un peu galéré à faire la boutonnière là-dessus. Je peux éventuellement mettre une ceinture. Après, elle peut être sympa dans une toile de jean, dans une gabardine. Je pense que ça peut le faire. C'est peut-être même plus sympa. Parce que là, on ne voit absolument pas les détails de surpiqure et tout. Ça donne un côté très rétro avec la ceinture. Je trouve que ça rajoute l'année 80. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le souci du magazine, c'est que pour la Daria, en fait, on a du mal à se rendre compte du look final. Parce qu'il n'y a pas mille photos. Hormis comme celle-là, je vous l'ai déjà montré. Ou c'est un trop grand. J'ai bien fait de la faire en 38. Sinon, il y a sur cette mannequin-là, elle l'a remplie mieux. Mais au niveau de la rehausse, vous voyez, je trouve que je ne sais pas. Mais je l'ai cousue comme il fallait. Alors, je ne sais pas. Là, c'est une gabardine. Ça me plaît pas mal. Et je la verrais bien dans un jean. À refaire, par contre, la prochaine fois, si je la raccourcis, je pense que je la raccourcirai peut-être de 20. Parce que je te rappelle, je fais 1m70. Et 23, bon, ça passe. Parce que je mets des collants opaques. Et j'ai fait un tout petit rentré, comme je vous avais montré juste avant. De 1cm. Je vais m'arrêter ici pour ce petit vlog. Je me dis que si j'arrive à faire un vêtement par semaine, c'est le grand luxe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like sous cette vidéo. Et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne Frondy Couture. Je vous souhaite une très belle semaine. Et une bonne continuation de tout ce que vous faites. Allez, tchuss !